salam alaikum wa rahmatullah alors aujourd'hui on va faire du vrai tawhid du vrai et pur tawhid pas le tawhid de tik tok du vrai tawhid du sah et avant tout je rappelle quand même que pour ceux et celles qui sont intéressés ceux et celles qui veulent connaître le prophète salallahu alayhi wassalam sur ma chaîne youtube je propose des cours vraiment qui nous apprennent à connaître le messager de dieu comment il réfléchissait des enseignements spirituels parce que c'est notre modèle ça me tient à coeur ça fait 20 ans que je fais ça et alhamdulillah alhamdulillah j'ai des élèves absolument partout 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 en france et inchada tarla ils témoigneront de ses cours voilà mais mes élèves suffisent pour ça inchada donc celui qui veut en savoir plus il s'abonne et souscrit à ma chaîne youtube maintenant on va rentrer dans le vif du sujet puisque j'ai dit qu'on allait parler de tawhid pur et dur donc il faut être prêt vraiment il faut être prêt parce qu'en fait on vit dans un monde où les codes occidentaux les codes où la foi pure réelle dans le monde de l'invisible n'est plus considérée voilà donc on va essayer de lui redonner une considération d'accord mais juste je vais partir un peu de loin vous savez à l'époque du prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam il ya une bataille qui s'appelle la bataille des coalisés al-ahzab a appelé aussi la bataille de l'handaq du fossé où tu as tous les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se sont réunis un couraïch khaybar et d'autres pour attaquer la ville de médine massacrer les musulmans etc sur le plan du matériel et ben écoutez il était certain que les coalisés qui étaient dix mille allait écraser humilier les musulmans jusqu'au dernier c'était un échec et mat pas possible là sur le plan du matériel mais seulement allah il est intervenu subhanahu wa ta'ala et allah le dit très bien dans la sourate les coalisés donc ce sera une victoire quelque part des musulmans parce que les coalisés vont partir et vont pas pouvoir entrer dans la ville à cause de ce fossé dans le nord et à cause de plusieurs facteurs finalement réussite des musulmans qu'est ce qui dit allah verset 9 surat 33 soyez très attentif il dit vous qui croyez rappelez-vous le bienfait de dieu quand vous quand vous assaillir des armées et que nous dépêchâmes c'est allah qui parle et que nous dépêchâmes contre elle l'ouragan j'attire votre attention dessus on va y arriver l'ouragan et des armées que vous ne pouviez voir ça c'est les anges tandis que dieu voit clair dans vos actes donc oui allah va envoyer des anges avec un ouragan moi c'est l'ouragan qui m'a intéressé ici c'est à dire que les conditions climatiques vont changer et les conditions climatiques où le climat la météo est utilisé par allah subhanahu wa ta'ala donc pour écouter déraciner les tentes de l'ennemi éteindre leur feu générer de la frayeur et les faire partir et fuir ça sera une victoire des musulmans voilà comment il agit allah subhanahu wa ta'ala qu'on se le dise et que ça soit bien clair donc maintenant pour aller dans le sujet directement ben écoutez aujourd'hui dans ce monde moderne entre tout ce que vont nous raconter les politiques tout ce que vont nous raconter les médias tout ce qu'on va entendre sur les réseaux sociaux et ben ce monde de l'invisible et son fonctionnement ne le voit plus il ya un gros maquillage il faut retirer ce maquillage là pour voir la réalité de ce monde en lien avec dieu et l'invisible qui interagit suite à ce qu'on fait de bien et de mal oui dans l'islam dans notre croyance c'est ce que écoutez on apprend des choses et là j'aimerais m'arrêter sur le 24 septembre 2024 donc c'est très récent à l'heure où je fais cette vidéo où allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ouragan exceptionnel aux états unis au niveau de la caroline du nord donc c'est un état la caroline du nord qui est très très aussi bon ben pro extrême droite on le sait donc israélienne bon ben écoutez ils ont même voté une loi là bas on retrouve les informations sur internet pour que aucune entreprise ne travaille avec ceux et celles qui boycottent en fait l'entité de l'extrême droite israélienne etc et bon bref on a un ouragan qui s'appelle l'ouragan hélène et bien qui les a frappés donc en caroline du nord de plein de plein fouet alors on parle de plus de 214 morts et bien on parle aussi de coûts immenses de plusieurs dizaines de milliards de dollars qui devront être investis pour reconstruire donc cet état là plus d'eau plus d'électricité donc c'est dévasté c'est comme s'il y avait la guerre là bas en fait finalement et donc ça ça a eu lieu mais c'est pas fini juste après et donc là ben moi je vous fais la vidéo on est le 11 octobre 2024 ça a lieu en ce moment même à l'heure où je vous parle et ben on a un autre ouragan cette fois ci qui s'appelle l'ouragan milton qui est en train de frapper la floride donc on se croirait dans les coalisés en réalité avec une intervention du divin je vais y arriver avec plus de détails et là selon les experts il va falloir 100 milliards peut-être de dollars pour reconstruire l'état de floride et la région et c'est une des pires tempêtes du siècle du siècle carrément dans la région donc ça c'est allah qui agit en fait soubhanahou wa ta'ala par rapport à toutes ces invocations et oui qui sont faites par des morts lumine des gens qui sont sous les bombardements les fameux dommages collatéraux tous ces enfants innocents qui se font massacrer ces gens qui ont perdu toute leur famille qui invoque allah subhanahu wa ta'ala et allah n'est pas sourd bien entendu donc à leurs invocations donc il ya un retour ici de boomerang en fait il ya si vous voulez une réponse émanant du divin mais qui existe bien mais qu'on ne voit pas parce qu'on ne veut pas nous le montrer on veut nous le cacher alors soit on veut nous le cacher parce qu'il ya des gens mal intentionnés soit aussi faut savoir que la chapote du coufre si vous voulez de la non croyance dans le monde de l'invisible si vous on peut le traduire ici comme ça nous amène à amener le sujet ailleurs alors par exemple on va nous parler de dérèglement climatique tout ça c'est le dérèglement donc climatique étonnant de voir que des musulmans vont suivre cette pensée là et ben écoutez un nous en tant que croyant oui si on parle de tawhid et oui si on revient au courant et ben on n'y croit pas ces histoires certes il ya des dérèglements climatiques observables scientifiquement ok mais la raison la question qu'on doit se poser elle pourquoi ces dérèglements climatiques ils sont dû à quoi est ce qu'ils sont dû uniquement à l'homme parce qu'il construit des voitures et des avions et donc il ya de la pollution ou est ce qu'il faut aller plus loin dans la réflexion et ben écoutez la théologie musulmane nous pousse à aller bien plus loin voilà donc ça c'est très important écoutez de le comprendre j'ai même lu un article où il est dit c'est mère nature qui est en colère la mère nature qui est en train de créer du désordre et nous on n'a pas de mère nature ou de père nature on a allah subhanahu wa ta'ala et son système ici présent ce qui nous explique aussi que ben sur la fin des temps on aura des tempêtes il y en aura beaucoup des ouragans on aura aussi beaucoup de tremblements de terre ce qui nous amène à comprendre que et ben si vous voulez il y aura beaucoup de mal sur terre il y aura beaucoup de crimes sur terre il y aura beaucoup de gens qui vivent des injustices qui vont invoquer allah subhanahu wa ta'ala il ya un lien qui est clair à faire ici j'ouvre une parenthèse parce qu'il faut avoir quand même l'intelligence d'être en parallèle de tout ça c'est que nous en tant que musulmans on invoque allah pour que les gens soient bien guidés subhanallah nous quand on voit des gens qui meurent sous les ouragans les tremblements de terre on va les aider on va subvenir à leurs besoins les gens ont besoin de médicaments etc en fait après c'est l'affaire des uns et des autres avec allah ça il faut jamais l'oublier et on se réjouira jamais d'un peuple ou de gens qui subissent ce qu'ils subissent ça doit nous attrister on doit venir en aide et c'était comme ça qu'étaient les prophètes d'allah subhanahu wa ta'ala attristé que les gens ne comprennent pas attristé que les gens ne se repentent pas attristé que les gens ne reviennent pas à allah subhanahu wa ta'ala et ça aussi il faut une posture très claire dessus nous on se réjouit pas de la mort on se réjouit pas de la destruction de ce monde voilà c'est pas la voie de l'islam et c'est pas du tout la voie inshallah ta'ala que le croyant écoutez doit emprunter bon je voudrais aussi revenir sur l'histoire de moïse voilà c'est important à la subhanahu wa ta'ala il envoie il envoie des ouragans des tempêtes des inondations et tout plein de choses ce sont des avertissements pour que l'homme revienne en arrière si vous voulez on va le dire autrement des pays des nations comme les états unis ou autres où la croyance elle est pourtant là avec les évangélistes avec les protestants avec les juifs qui sont très croyants aussi qu'on va retrouver dans la région là bas en palestine et ailleurs enfin bref tout le monde sait que voilà on descend tous de abraham quelque part en termes de filiation tout le monde a conscience que dieu il existe qu'il ya le bien et le mal tout le monde tout le monde est donc étonnant de voir que certains certains qui suivent une religion monothéiste j'en ai cité trois ici donc l'islam le judaïsme et le christianisme et bien que certains ne voient pas ces signes d'allah ne comprennent pas ce qui est en train de se passer dans le monde de l'invisible et ne se remettent jamais en question ce sont des avertissements envoyés par allah comme allah les a envoyés à pharaon par l'intermédiaire de moïse pour que les gens se remettent en question et reviennent à lui à allah subhanahu wa ta'ala donc on ça doit tous nous interpeller vraiment et donc écoutez ici je vais m'arrêter sur des versets du quran verset 132 et 133 de la sourate 7 verset 132 et 133 de la sourate 7 où allah il dit quel que soit le signe que tu nous apportes pour nous fasciner nous ne serons jamais disposé à te croire ça c'est pharaon et ses hommes qui parlent à moïse et regardez ce qui dit allah il dit c'est alors que nous envoyons contre le déluge le déluge ça ça nous rappelle où l'ouragan hélène l'ouragan milton et oui allah il envoya donc je répète le déluge les sauterelles la vermine les grenouilles et le kovid 19 oui non il n'y a pas le kovid 19 dans le coran et le sang allah il dit en autant d'avertissements distincts mais ils s'obstinèrent dans leur orgueil car c'était un peuple criminel des gens qui veulent le mal qui veulent coloniser les autres qui veulent détruire qui veulent tuer donc ce sont des avertissements et donc des avertissements mélangés à une forme de rahma parce que les portes du repentir du pardon sont toujours ouvertes d'accord l'être humain il peut toujours revenir en arrière ben sinon écoutez c'est des maladies qui vont nous frapper qui vont nous frapper qui vont nous toucher c'est des ouragans et puis en plus de ça ça va être la banqueroute des milliards et des milliards d'euros qu'on va perdre un soukhanallah c'est très important de le comprendre aujourd'hui on voit que notre président macron en france peut-être fait un demi-tour ici veut plus vendre d'armes écoutez à israël et va tant mieux qu'ils reviennent en arrière et encore en arrière et encore en arrière avec allah subhanahu wa ta'ala c'est notre croyance c'est jamais trop tard de revenir en arrière et nous on aimerait voir les gens finalement raisonner je vais pas rentrer dans les intentions des uns et des autres on reste sur le plan ici de l'analyse religieuse et seulement mais bien entendu que le croyant après ne peut qu'encourager à la fin des conflits que ce soit ici ou ailleurs parce que l'islam c'est oui vivre en paix en harmonie avec les autres tous ensemble avec nos différences d'accord donc tous ceux qui reviendront en arrière en voyant les avertissements d'une manière ou d'une autre en espérant que les gens bien sûr et fois en allah et se réconcilie avec allah et bien écoutez nous on ne peut que encourager donc attention à la mère nature ça c'est très important pour aller un peu plus loin par rapport au dogme et à la croyance nous il n'y a pas de mère nature on croit en allah en ses anges c'est les piliers de la fois on ne oui dérèglement climatique mais comprendre les raisons de ces dérèglements climatiques et oui il y en a qui vont dire non mais il raconte n'importe quoi ceci cela bon écoutez si vous pensez que je raconte n'importe quoi sincèrement relisez bien le courant je parle aux musulmans ici tranquillement méditez le parce que là c'est plus possible après chacun il pense qu'il veut moi peu importe c'est pas un problème d'ailleurs moi je dis souvent à mes élèves même regardez quand on va acheter des fruits et des légumes comme à grand frais par exemple on va faire de la pub un peu pour grand frais d'accord et les fruits et les légumes ils brillent ils sont beaux comme si tout va bien mais en réalité ben non on met des pesticides dessus on met des produits pour les entretenir d'accord parce que et bien actuellement si on revient au verset avec Moïse Moïse et Pharaon qu'est ce qu'il dit à là nous envoyons contre déluge sauterelle vermine grenouille et sang donc nos légumes sont infectés d'insectes aussi d'accord et ça c'est des avertissements aussi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala quant à l'homme il tue ses insectes il met des produits tout ça ça provoque des cancers et des maladies derrière et le taux de cancer aujourd'hui il est en train d'exploser en France donc il y a des liens tout est lié et finalement quant à nous bah écoutez on fait en sorte de revenir à dieu de se repentir de ne pas faire le mal et 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 en tout cas la voix de l'islam elle est limpide et claire et ben écoutez à chacun maintenant de tendre vers cette voie là en faisant le rêve et le bien autour de lui en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo assalamu alaikum wa rahmatullah